Le Front Polisario est souvent au cœur de nombreuses controverses en raison de ses activités et de ses revendications politiques. Fondé dans les années 1970, ce mouvement a pour objectif principal l'indépendance du Sahara occidental, une région contestée par le Maroc. Au fil des décennies, les actions du Polisario ont suscité des réactions variées sur la scène internationale, allant des soutiens politiques à des accusations de terrorisme. De nombreux observateurs pointent des incidents de violence attribués au Polisario, renforçant ainsi l'idée qu'il s'agit d'une organisation aux méthodes radicales. Dans le contexte géopolitique régional, le Polisario est soutenu par certains pays, ce qui complique davantage la situation. L'Algérie, voisine du Maroc, est l'un des principaux alliés du Front Polisario, lui offrant un soutien logistique et politique. Cette alliance a contribué à une tension persistante entre l'Algérie et le Maroc, rendant difficile toute résolution pacifique du conflit. Les camps de réfugiés situés à Tindouf, en Algérie, sont souvent mentionnés dans les discussions sur l'avenir du Sahara occidental, car ils abritent de nombreux Sahraouis sous l'égide du Polisario. Sur le plan international, le Polisario est régulièrement en pourparler avec l'Organisation des Nations Unies pour tenter de trouver une solution à cette impasse. Cependant, les négociations sont souvent entravées par des divergences profondes entre les parties impliquées.